et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 152 du coup de solo leveling on a bien envie de le voir celui là parce que chapitre 151 exceptionnel faut pas l'oublier la mort de gogo ni son enterrement la sain jimou qui dit qu'il va protéger tous les chasseurs c'était vraiment incroyable alors qu'est ce qui va bien se passer dans ce chapitre moi je dis un petit chapitre calme un peu transition je pense un truc un peu un peu un peu calme mais on va voir ça de suite c'est parti dans une grotte déjà ou là c'est les monarques ça va pas être calme du tout qu'est ce que j'ai pas dit encore attendez attendez alors si ça c'est les monarques pour moi donc là on aurait celui du givre au milieu ok celui en rouge là à gauche ce serait le blond là un peu qui a attaqué christophe à red à gauche tout à york boumou que le mec un peu chelou qui était sorti d'un portail dans je ne sais plus quel chapitre 111 10 13 je sais plus dans ces environs là non à droite 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 c'est la meuf à droite c'est la meuf mais voilà puis là en espèce de jaune orange là on part sur quoi est ce qu'on part sur monarque des dragons pour lui allez on part sur monarque des dragons pour lui c'est parti ah bah non ça oui j'avais oublié le monarque de la bête suis-je con alors du coup ce serait le mec en rouge le monarque des dragons ils ont un flot les monarques c'est quand même extraordinaire voilà du coup c'est bien lui le monarque des ombres est sur terre ou tu n'avais pas dit qu'aucun réceptacle ne pouvait contenir ses véritables pouvoirs et n'est ce pas la raison exacte pour laquelle l'empereur dragon ne peut pas rester à la surface de la terre l'empereur dragon qu'est ce qui se passe d'acturé des gens qui c'est très tellement puissant qu'ils peuvent pas avoir de réceptacle ou de vaisseau et ça aurait été le cas du monarque des ombres et l'empereur des dragons l'empereur dragon parce que c'est le monarque des dragons ou est ce que c'est genre le chef suprême des les dirigeants ça y est ça y est c'est déjà trop pour moi là c'est déjà beaucoup trop pour moi je l'ai vu de mes propres yeux il est plus dangereux que les fragments de la lumière brillante je vais m'occuper de lui êtes vous prêt à m'aider ok donc plus c'est bien lui en cherchant à te battre contre lui tu vas simplement finir par te suicider ton adversaire est l'un des plus forts parmi les neuf monarques pourquoi ne pas attendre le retour du monarque de la destruction l'empereur dragon est ok donc c'est ça donc l'empereur dragon c'est bien le monarque de la destruction du coup le celui des dragons qui est coquet il y a vraiment trop de flots ils ont tous tellement de flots nous sommes peut-être en fuite mais nous restons les monarques et pourtant tout ce que nous pouvons faire c'est attendre l'empereur dragon donc ce serait le plus fort de tous les monarques du coup même temps c'est déjà camiche qui avait détruit toute une partie des états unis c'était son serviteur la seule chance que nous ayons de vaincre le monarque des ombres c'est maintenant quand il est encore sous sa forme humaine aidez moi s'il vous plaît j'en prendrai la responsabilité et je le renverrai dans le néant ne compte pas sur moi je n'ai pas non plus envie de finir comme le monarque des flammes blanches le monarque des flammes blanches lâche vous devriez savoir ce qui est arrivé au monarque des flammes blanches une fois qu'il a été vaincu je ne veux pas finir sous l'autorité du monarque des ombres souffrir d'un sommeil éternel c'est qui ça le monarque des flammes blanches donc c'est soit un ancien que ça nous il nous aurait tué mais il n'a pas tué de monarque attendez je suis en pleine réflexion ou alors c'est quelqu'un que l'ancien monarque des ombres a tué monarque des flammes blanches monarque des flammes blanches on sait qu'ils ont tous un titre et après c'est lié à un peuple genre monarque de la destruction c'est le roi des dragons le monarque enfin le roi des morts c'est le monarque des ombres monarque des flammes blanches barane barane il avait mais il en sait des espèces de la de la foudre non la foudre blanche un peu non ou des flammes blanches et en plus son épée qui est donné à igris elle fait des espèces d'éclairs aussi blanc et je pense que c'est un monarque à barane c'est le roi des démons c'est sûr je valide je valide là dessus il ne me semble pas qu'il puisse faire de nous des serviteurs tant que nous sommes dans nos formes originales non apparemment le monarque des ombres et le système travaillent ensemble maintenant il peut créer une réplique de nous je ne veux pas devenir un outil dans son monde donc e2 isbar monarque de la bête va vouloir aider celui du givre et et la neuf a fait pas prononcer et quelle est la preuve qu'il soit encore humain il a enduit sa dac de poison ce n'est pas quelque chose que ferait osborne le monarque des ombres osborne il s'appelait du poison oula oula on va l'avoir il va vous la montrer si les monarques si le monarque des ombres on pouvait entièrement contrôler ce corps humain il n'aurait pas recouru à une telle ruse ou là c'est quoi ce délire de c'est bon là on est quand même sur de la waifu qualitative on va pas se mentir là dessus enfin les stylés par contre elle pourrait utiliser le poison elle pourrait utiliser le poison mais moi j'avais la théorie que c'est quoi ce qu'elle était genre qu'elle est à mon avis c'est une monarque des insectes parce que à un moment donné quand ils vont sur l'île de géjou le monarque de la bête là et du givre ils disent ah là là si cette femme était là genre elle aurait pété un plomb mais c'est la seule femme des monarques dont je pense que ça doit être elle non ça ressemble quand même vachement à un infect ce qu'il ya derrière ou un serpent quoi stylé parce qu'elle est en mode grosse armure et tout enfin grosse armure jusqu'ici tu vois mais grosse armure quand même est stylé j'aime bien allez vous vous joindre à moi je vais t'aider oulala oulala on tuera le monarque des ondes ensemble donc là il y en a sur trois monarques en voilà c'était incroyable j'ai perdu beaucoup de temps sur cette première partie du chapitre mais c'était incroyable il y avait trop d'informations réfléchissez encore une fois à la personne qui pourra vous sauver la vie la prochaine fois qu'un portail en elle s'ouvrira dans ce monde même si vous payez des centaines et des milliers de fois ce que vous avez payé pour acheter la vôtre je ne pourrais jamais sauver votre propre vie dans une telle situation quand le chasseur c'est que nous se battait contre les fourmis sur l'île de jeju le président qui regardait la diffusion avec moi m'a dit que maintenant que ses voeux avaient été réalisés il pouvait se reposer confortablement en paix mais je n'aurais jamais cru qu'il mourrait de cette manière sam jimou en jogos je ne ressens pas son pouvoir magique donc je suppose que cette méthode ne marchera pas très bien non sam jimou niveau 133 classe monarque des ombres titre chasseur de démons et deux autres hp 78 230 fatigue 3 mp 136 160 force 308 agité 316 perception 298 endurance 307 intelligence 321 et ap 0 et ben voilà j'avais envie de la faire entièrement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette fiche voilà je suis très heureux pourquoi on ne s'arrêterait pas là pour aujourd'hui je ne suis pas ici pour me battre en misant nos vies il n'avait pas d'ombre il a dit qu'il était sous sa forme originale d'après ce que m'avait dit le roi des géants les monarques et les dirigeants sont tous dans leur forme originale et ne peuvent donc pas devenir des soldats de l'ombre tous les monarques et les dirigeants sont de leur forme originale et une fois que leur forme originale meurt ils peuvent être détruits et ne peuvent pas devenir des soldats de l'ombre dans le même ordre d'idée si les monarques n'ont pas d'ombre une grande source de repérage aurait été bloqué bon ça n'a pas d'importance tant que je suis un chasseur je ne raterai jamais ma proie et genre là il est posté un peu comme superman genre genre il se met là il écoute ça va faire une semaine que le poste de président est vacant nous devons trouver le successeur du président le fait qu'un chasseur de rang s était président de l'association des chasseurs avant de nombreuses avait de nombreuses significations symboliques et maintenant que l'association qui supervise cinq grandes guildes a perdu une telle figure qui sera capable de contrôler les guildes faut qu'on dise qui pourrait être qui pourrait être président qui pourrait être président à rang s du coup apparemment ils veulent pas mettre quelqu'un en dessous sinon gujinshul ça l'aurait fait mais bon il n'a pas il n'a pas le niveau le mec du tigre blanc comment il s'appelait j'ai oublié son nom sans déconner tu perds du son bike lui peut-être ou alors mais quelques les cheveux rouges la choy choy jong in je sais pas quoi peut-être lui vous direz que nous embauchons un autre chasseur de rang s même si les chasseurs de oran sont très influents nous devons être très prudent lorsque nous faisons appel à des étrangers alors après une très longue et intense discussion le directeur et moi-même aimerions recommandé ou jinshul comme nouveau président de l'association à ça c'est cool du coup du coup ce pas vrai si on vraiment bête ou d'une choule je pensais que j'allais pas mettre de rang de rang en dessous d'est quoi pourquoi moi et parce que c'était son bras droit mon gars nous pensions que le chef ou jinshul a assisté le plus étroitement le président et acquis le plus de compétences il est également très compétent en termes de leadership et de capacité à appeler les chasseurs à l'action il n'y a pas de règles à proprement parler qui stipule que seul un chasseur de rang s peut prendre la place de président faisant preuve d'une présence qui exerce une influence sur les chasseurs qu'il craigne et même nous voyons ou jinshul comme le candidat idéal nous en voulons pour preuve la fois où il a uni les chasseurs et pris le contrôle du groupe j'ai bien trop d'autres défauts pour prendre une position si honorable il y en a beaucoup d'autres de plus haut rang que moi ne suis-je pas moi-même encore trop jeune et naïf lui il est vraiment au bout de sa vie en dépression depuis que vous n'y est mort c'est terrible la position de vice-président est aussi une option les directeurs et les gérants de filiales qui se sont rassemblés ici aujourd'hui il ya beaucoup de gens importants comme eux alors pourquoi serait-ce à moi que reviendrait la place du président les autres cadres de l'association et moi même n'avons pas le pouvoir de déplacer les plus grandes forces de la corée cependant le chef ou jinshul a ce pouvoir vous avez des liens avec de nombreuses grandes guildes et surtout n'avez-vous pas un lien avec le chasseur seng jinwoo je l'ai souvent croisé certes je ne sais pas si le chasseur seng jinwoo le verra de la même façon voici c'est un petit peu là c'est un petit peu la relève de google il gagne ou jinshul et puis seng il a quand même il a quand même une bonne entente avec nous ne pouvons pas forcer le chef ou jinshul à se plier à notre décision cependant seriez-vous prêt à considérer attentivement d'accepter notre proposition oui t'accepte mon gars pas ça le tigre blanc bike ou alors voir ça c'est les charognards ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au sous-sol pas papa thomas en vrai maître faut pas sursauter comme ça ou peut vous rasseoir bah ouais les cons tu prends tu penses vraiment offrir ça comme cadeau pourquoi tu penses que ça ne vaut pas ma vie et celle des membres de ma game est ce qu'ils vont lui donner sa putain de rune au bout d'un moment déjà là il faut une dague non pas du tout tu crois qu'en tant que chasseur il n'a pas les compétences nécessaires pour utiliser ça ça c'est elle c'est l'aura toujours aussi impressionnante il y en a seulement deux dans le monde entier et je suis certaine que ce nombre ne changera pas oui mais tu vas quand même les données pas si ça va être des dagues ça a l'air d'être des dagues en mode ombre un peu là oui c'est exactement pour cette raison que je vais les donner tu ne crois pas que c'est du gâchis que les meilleurs de toutes les armes soit juste en train de prendre la poussière ici parce qu'en plus il incroyable tu vas voir ça finit les dagues incroyable qu'il va avoir lui va avoir le power up de sa vie alors s'il a la rune et les dagues là c'est finito finito pipo s'il vous qui détruit tout moi qui m'attendait un chapitre un peu transitoire mais c'est un peu de la transition mais la transition incroyable on a eu les mots tous les monarques qui parlait là entre pas tous mais certains mais appris que le monarque des dragons il n'était pas sur terre du coup j'imagine qu'il n'a pas de vaisseau ou quoi que ce soit donc c'est que le monarque du givre le monarque de la bête comme je l'appelle et on va la meuf monarque meuf là je pense que c'est la monarque des insectes je le sens elle ils vont attaquer ce que j'ai vu du coup il ya eu machin ailleurs goût là qui a qui a refusé le blond qui a refusé puis trop de trucs ou d'une chou le président de l'association des chasseurs coréens les deux d'abord incroyable le chapitre voilà tout simplement j'espère que vous avez aimé ce chapitre parce qu'il était quand même incroyable incroyable la vidéo va être long je pense que j'ai beaucoup trop parler et on tant pis c'est la vie ça arrive c'est le direct c'est les aléas du direct n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on vous dit ciao